Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 23 décembre 2022, 14h21, heureux du Québec, merci d'être là avec moi, chers amis sur YouTube. Joyeux Noël, joyeux temps des fêtes, joyeuses vacances, si je n'ai pas eu la chance de vous le souhaiter, ou ceux qui n'ont pas vu les dernières vidéos, et essayons d'avoir une bonne année 2023, même si ça va être extrêmement pénible. Chers amis, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens, comme Seb, Seb-moi, qui l'utilise, ce pseudonyme pour m'envoyer des messages formidables, et il m'envoyait un message qui me permet de parler de quelque chose d'autre aussi en même temps. On va aller voir le lien de Seb. Trois astéorites géants auront une rencontre rapprochée avec la Terre le jour de Noël, et à tous les 2000 ans à peu près, il y a un météorite ou un astéroïde qui frappe la Terre et qui a des conséquences graves, et des fois, des conséquences presque cataclysmiques. Newsweek nous dit que c'est pas un, pas deux, mais trois énormes astéroïdes qui vont nous rendre visite en vacances, et qui devraient accélérer relativement près de la Terre le jour de Noël par rapport aux distances dans l'univers, qui est, il n'y a aucune raison de paniquer apparemment. Les trois astéroïdes sont nommés 20-22, YL1, 23-YA14 et 20-22-TE14, et sont estimés mesurés entre 124 et 278 pieds, entre 167 et 360, et 312 et 689 pieds de diamètre respectivement. Donc, il n'y a pas de quoi, pour l'instant, avec ceux-là, apparemment, s'inquiéter. Ils sont quand même assez loin de la Terre. On le sait, ça devient problématique quand il y a moins de distance lunaire de la Terre. On le sait, il y en a aussi qui sont échappés par les chercheurs et ceux qui les suivent, les traceurs, les trackers de géocroiseurs, et on l'a vu en Russie, en 2012, je pense, ça avait créé tout un choc des milliers d'immeubles qui avaient été endommagés par juste un morceau de comète, je pense, à l'époque, un petit météorite, des centaines de blessés aussi qui avaient reçu du verre sur eux. Donc, ça avait été complètement manqué. On ne l'avait pas détecté avant qu'ils rentrent dans l'atmosphère terrestre. Donc, ça peut arriver. Ça ramène à parler d'un autre sujet, dans le même sujet, mais quelque chose de plus inquiétant, et c'est le fameux estéoride Apophis qui est attendu pour 2029. Et lui, il va être proche, très proche. Il devait se rapprocher et il devait venir nous rencontrer plus tôt dans les années 2050 ou 60, j'essaie de trouver la date. Mais finalement, il devance son itinéraire, puis il devrait venir nous rencontrer autour de 2029. Oui. Oui, oui. Et c'est, lui, un petit peu plus risqué, un peu plus dangereux. Il sera très, très proche de la Terre. On l'attend même à à peu près 20 000 milles. Donc, ça, c'est plus risqué, plus problématique. Il est quand même assez gros aussi. Mais ce qu'on apprend dans ce petit article-là de Strange Sound, c'est que, puis on le voit, en ce moment, la météo est complètement folle aux États-Unis. Beaucoup de tempêtes historiques, des milliers et des milliers de vols annulés. Il y a du froid glacial historique dans certaines régions, dont le Texans. Beaucoup de chutes de neige et des places qui s'est complètement ensevelies. Chicago, Buffalo. Et tout ça, dans le contexte, nous raconte Strange Sound de tests que l'on fait avec le fameux système HARP, hein, les fameuses machines. HARP, pour une expérience spatiale, la technologie High Frequency Active Rural Research Program, HARP, hein, l'acronyme, est sur le point d'utiliser le 27 décembre, d'être utilisé le 27 décembre par la NASA pour chiffrer l'intérieur d'un astéoride. Donc, ils sont en train de chauffer les machines. Une expérience visant à faire rebondir un signal radio sur un astéoride le 27 décembre servira de test pour sonder un astéoride plus gros qui, en 2029, passera plus près de la Terre que les nombreux satellites géostationnaires qui orbitent autour de notre planète. Le site de recherche du programme de recherche Aurore, Aurore, active à haute fréquence à Gakona, transmettra des signaux radio à l'astéoride 20-XC15 qui pourrait mesurer environ 500 pieds de diamètre. Le réseau de longueur d'onde de l'Université du Nouveau-Mexique près de Socorro et le réseau de longueur d'onde de l'Observatoire de radio d'Owen's Valley près de Bishop, en Californie, recevront le signal. Ce qui est nouveau, et ce que nous essayons de faire, c'est de sonder l'intérieur des astéorides avec des radars à longue longueur d'onde et des radiotélescopes depuis le sol, a déclaré Mark Haynes, chercheur principal du projet ingénieur en système radar au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, en Californie du Sud. Les longueurs d'ondes plus longues peuvent pénétrer l'intérieur d'un objet bien mieux que les longueurs d'ondes radio utilisées pour la communication. Wow! Donc, on va utiliser le fameux système HAARP, qui, on le sait, en fait, beaucoup, beaucoup, parlé de lui dans les années 40, 50, 60. On l'utilisait pour faire un peu de géoingénierie du climat. Il y a beaucoup, beaucoup de théories qui tournent autour de ce fameux système HAARP. Donc, on l'utilise maintenant. On commence à le chauffer. Est-ce qu'il y a une influence sur le climat en ce moment avec ça? Moi, je ne le sais pas, mais on fait un petit clin d'œil à ça dans cet article-là. Donc, Apophis, qui devait, lui, nous visiter en 2068, on le voit, la date est ici, je viens de la trouver, mais son orbite a depuis été mieux projetée par les chercheurs. Donc, on l'attend en 2029, lorsqu'il arrivera à moins de 20 000 000. Il ne faut pas oublier que les satellites géostationnaires, eux, ils orbitent autour de la Terre, environ 23 000 000. Donc, le fameux astéorite sera plus proche qu'est-ce qui arrive à ce niveau-là. C'est très dangereux. On le sait, c'est considéré une menace quand c'est à moins d'une distance de la Lune qui est à 220 000 à peu près, 220 000 000. Là, on parle de 20 000. 20 000 000, c'est très proche. Il peut avoir un impact potentiel. Et là, on pourrait essayer de détourner, peut-être. Mais là, on est en train de, avec ces fameux, dans cette mission d'ART, on a fait des tests, on va voir ce que ça donne. Mais ARP est ravi de s'associer à la NASA et au GPL pour faire progresser nos connaissances sur les objets géocroiseurs. Alors, n'ayez pas peur, si le temps se gâte en ce moment, ARP est utilisé par la NASA pour détecter l'intérieur d'un astéroïde. Moi, je ne connais rien. Je ne sais pas c'est quoi les conséquences de ça. Je sais que ARP a été utilisé à un moment pour chauffer des particules dans des nuages. Ça, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas caché comme programme non plus. Mais très inquiétant, tout ça. Je vous laisse ça dans la barre de description. Merci à Seb pour son lien qui m'a permis de vous glisser ça aussi. 2029, une date à retenir. Vraiment, ça va de plus en plus mal. Sous-titrage Société Radio-Canada